Allez hop, une tasse, une pièce de 20 centimes, une sélection d'actu et en route pour une nouvelle pause café sans perdre une seule seconde. Avec 80 millions d'unités écoulées depuis son lancement fin 2013, et oui déjà, la PS4 est un succès indéniable pour Sony. Et afin de mettre à jour le hardware de sa machine, le constructeur sortait en novembre 2016 une version Pro aux performances boostées. Et on en sait un peu plus aujourd'hui sur les chiffres de vente entre les différents modèles, puisqu'un cadre européen de Sony nous indique que depuis la sortie de ce nouveau modèle, une console vendue sur 5 est une version Pro. Il n'est d'ailleurs pas étonnant d'apprendre que 40% des acheteurs de modèles Pro sont d'anciens possesseurs de la PS4 classique désireux d'améliorer leur expérience de jeu. Bref, au vu du succès de cette déclinaison et en prenant aussi en compte la Xbox One X, on semble bel et bien parti pour que ces évolutions hardware à mi-parcours deviennent la norme pour les prochaines générations de consoles. Et regardez un nouveau à la rédac, mais pas du tout, parce qu'il s'agit de Malo, qui est en fait un user du soir, qui vient parfois nous rendre visite, et il vole le poste de travail des pions et il enlève tous ses petits gadgets, je pense que tu vas faire plaisir à Pion Pion. Et bien voilà un pas supplémentaire dans la direction de l'ouverture aux cross-plateformes entre nos différentes machines. Pas trop tôt, après Fortnite, c'est le Monster Hunter-like Dontless qui poursuit le bal. En avril 2019, le titre sera lancé en version Free-to-Play sur PS4 et Xbox One, ainsi que sur l'Epic Game Store. Plus tard dans l'année, ce sont les versions Nintendo Switch, iOS et Android qui seront également proposées. Et le cross-plateforme sera possible entre toutes ces plateformes, ainsi que le cross-play même, ce qui signifie qu'il sera possible de passer d'une console à l'autre avec le même compte, de conserver sa progression et même de jouer avec vos amis, peu importe leur machine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle question ouverture et on espère que d'autres titres suivront cette marche. Et à la rédac avec 87, toujours présent, qui est en train de jouer à Ashen. Oui, à Ashen, exactement, là pour le moment sur One et qui est très très sympa. Donc c'est un copier-coller de Dark Souls, mais avec beaucoup de respect, c'est plutôt bien foutu pour l'autre. Et il y a une jolie ambiance. Très chouette en place. Et tu as des belles bouboules qui volent. Exactement, qui font du dégât. Pendant 25 minutes, hier soir, le producteur principal Guillaume Brunier et le directeur créatif associé, Emile Morel, ont montré de nouveaux extraits de gameplay du très attendu Beyond Good & Evil 2. On a ainsi appris que les joueurs disposeront d'une arme à feu, d'une épée et d'un jetpack comme outils principaux. Ces derniers seront améliorables grâce à des augmentations et permettront de personnaliser notre style de jeu. BGE 2 sera bien entendu jouable en solo, mais aussi en coop. Mais attention, il ne faudra forcément pas rester groupé en permanence pour progresser. Chaque joueur devra créer son propre avatar en définissant son apparence, son sexe et même son ADN, ce qui comprend le choix parmi plusieurs espèces, mais aussi la possibilité de les croiser. Bref, on ne connaît pas encore la date de sortie du jeu, mais vu l'ampleur du projet, on ne s'attend pas à le voir de si tôt. Et on se quitte aujourd'hui avec l'engin de chantier le plus équilibré du monde dans Just Cause 4, un pilotage impressionnant de maîtrise et surtout un bel avion sur la fin. Allez, à demain pour une nouvelle pause café.